Les chutes de neige qu'on a ce matin vont perdurer tout en affaiblissant un peu par le nord-ouest, un montant d'affaiblir. Et puis parallèlement, on a un risque de pluie verglaçante qui va grignoter. Donc tout d'abord par le Norté, puis par le Mélois, jusqu'au Bré-Suiré. Puis petit à petit, ça va grignoter vers la Vienne, un peu sur un axe oblique. Donc début, première partie d'après-midi, si Vraisien et l'usinien risquent d'avoir des précipitations verglaçantes. Après, faire un axe Poitiers et l'île Jourdain, ce serait plutôt au milieu d'après-midi. Et puis enfin, plus à l'est du Châtel-Rodé au Mont-Morionnet, ce serait plutôt pour la fin d'après-midi. Donc en fait, le problème, c'est que c'est un léger redout en moyenne atmosphère. Les flocons, en tombant d'altitude, fondent, puis regèlent, tout en restant sous forme liquide. C'est ce qu'on appelle de l'eau en surfusion. Et en touchant le sol, l'impact au sol apporte assez d'énergie pour faire le changement d'état de cette gouttelette d'eau. Et ça givre tout de suite. Qui plus est, en plus, avec des sols enneigés, l'apport de pluie favorise la formation de vergla. Donc le risque est assez marqué. Et on risque d'avoir des phénomènes très glissants tout au long de l'après-midi, en fait. Qui dureront la nuit, lundi matin ? Alors, on n'a pas vraiment de redout au niveau du sol. Les températures vont rester très faiblement positives. Donc l'enneigement va rester. Le verglas, il sera traité par les services communaux et départementaux. Mais on a quand même un risque de phénomène glissant qui va perdurer une bonne partie de la soirée. Les précipitations devraient ensuite s'arrêter. Et dans la nuit, on devrait approcher les 2 ou 3 degrés. Donc une fonte très partielle, a priori. Quel temps pour demain ? Demain, un peu plus de redout. Donc on aura un temps dans l'ensemble couvert, faiblement pluvieux. Des pluies qui vont tendre à s'accentuer un petit peu au fil de l'après-midi par le sud. Et qui, en soirée, avec le rabattement de la perturbation, devraient à nouveau se transformer en neige, disons essentiellement sur la Vienne. Les 2 sèvres devraient rester à l'écart. Donc là, le phénomène neigeux sur la région va s'estomper, entre guillemets, assez rapidement ? Oui, petit à petit, par la façade océanique. Donc des petites neiges ce matin, suivies par un petit épisode verglissant, suivies par une accalmie en première partie de nuit. Demain, des pluies qui reviennent par le sud, et qui seront suivies dans la soirée et la nuit de samedi à dimanche, par à nouveau un petit épisode neigeux qui devrait affecter Charente et Vienne. De Sèvres, peut-être juste le Mélois. Sous-titrage Société Radio-Canada